Bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo Slided au micro et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de ma série bâtissons bonbons. Donc aujourd'hui on se retrouve pour construire une nouvelle zone résidentielle à proximité de celle construite dans l'épisode précédent. Ce nouveau quartier résidentiel prendra le nom de noyer et sera construit ici, ici et ici. Cependant lorsque j'ai monté cette vidéo, je me suis rendu compte que pour tout construire, cela a pris beaucoup plus de temps que prévu et je ne pouvais pas tout résumer cela en une seule vidéo d'une demi heure. Je trouve que déjà 30 minutes c'est déjà bien assez long pour un épisode de ce style, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc pendant le montage j'ai décidé de séparer la vidéo en deux épisodes distincts, le premier sur ce quartier et le second sur ces deux quartiers. Alors êtes vous prêt à avoir un petit speed build ? En effet pendant le montage j'ai à peu près doublé la vitesse. Alors c'est parti ! Donc pour commencer comme d'habitude j'ai commencé par sélectionner les bâtiments que je vais placer dans le nouveau quartier puis les mettre en bâtiment historique afin qu'ils ne changent pas d'apparence lorsqu'ils vont gagner des niveaux. Il ne faut pas oublier de mettre des parcs dans votre nouveau quartier afin de satisfaire les besoins des habitants. En ce qui concerne les parkings, plus vous construisez des bâtiments de haute densité, plus vous devez en mettre, dans un souci de réalisme toujours. En effet, qui n'a jamais trouvé ça c'est pas chiant de ne jamais pouvoir trouver une place de parking à proximité d'un immeuble. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'utilise les mêmes immeubles pour faire mes quartiers résidentiels. Dans un quartier d'immeubles, on retrouve souvent les mêmes immeubles avec quelques petites variances mais globalement c'est le même style architectural. Belle et voilà ! Il est plus l'autre. Il est plus le plus à plus de trois particularly dans le quartier des déchets. Il est plus d'insulté auxquelles de eine où il leur faut mieux, Aussi-jouis avait une nouvelle fois à la deuxième fois à la fin de la fin du 21, C'est plus l'un immeuble, Il est plus l'un immeuble et un peu plus d'un immeuble. Il est plus l'un immeuble et de l'un immeuble. Le même temps, il est plus de l'un immeuble en place. Il est plus d'un dans le vard à partir de la fin du déchets, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Entre cet épisode et l'épisode précédent, j'ai en effet construit quelques échangeurs, comme vous pouvez le voir ici, et si vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas montré dans un épisode dédié, c'est simplement dû au fait que je ne pense pas que vous apprécierez quelqu'un passer une demi-heure à construire un échangeur. Mais si vous voulez que je le fasse en vidéo, dites-le moi en commentaire. Tout simplement. De manière générale, j'aplanis au maximum le terrain avant d'y construire un nouveau quartier, car c'est beaucoup plus simple de construire sur un terrain plat qu'en pente. Pour permettre au PNJ de rallier rapidement la Nationale depuis l'autoroute, et inversement, sans traverser de quartier, Nationale qui est en bas sur l'écran, il est nécessaire de tracer une voie rapide entre l'autoroute et la Nationale. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Comme dans l'épisode précédent, je construis un hub entre les bus et les tramways, afin que les PNJ puissent passer de l'un à l'autre facilement, et donc d'encourager la prise des transports en commun. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne faut pas non plus oublier de quadrir vos quartiers avec des pistes cyclables et des voies pour piétons. En effet, dans City Skylines, les PNJ adorent beaucoup marcher, donc autant utiliser ce point-là au maximum afin de réduire l'utilisation des véhicules personnels. C'est parti. 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 Ici, j'utilise la technique dite de fusion des bâtiments, qui consiste à coller des bâtiments identiques afin de réaliser un plus gros. C'est parti. 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 Ici, si vous vous demandez pourquoi je change de type de route alors qu'en apparence, ce sont les mêmes, c'est justement pour une raison esthétique. En effet, même si d'un point de vue fonctionnel, les deux routes sont identiques, route asymétrique deux voies d'un côté, une voie de l'autre, il existe néanmoins une petite différence esthétique. En effet, le premier type de route qui provient du mode Network Extension 2 ne fait pas la transition lorsqu'un sens de circulation passe de une à deux voies et lorsque l'autre sens de circulation fait l'inverse. Il n'y a pas les ébras qui font la transition entre les deux côtés, alors que l'autre type de route qui vient du jeu de base fait cette transition. Au final, je fais cela car j'ai la flemme de faire les ébras pour la transition. Pour les cinq minutes qui vont suivre, je vais réaliser quelque chose qui va différer un peu de d'habitude car je vais construire une rue piétonne destinée à accueillir des commerces. Je vais donc beaucoup décorer ces rues commerçantes, principe appelé detailing en anglais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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